bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe eboo pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons aujourd'hui parler des étapes de l'introduction en bourse comme vous le savez nous avons fait notre dernière vidéo sur donc l'introduction en bourse pourquoi est ce que l'entreprise la font quels sont les inconvénients et bien aujourd'hui nous allons vous résumer les étapes pas à pas d'une introduction en bourse la prochaine fois que vous lirez les journaux qu'il aura une grosse introduction en bourse et bien vous ne serez plus perdu vous pourrez tout comprendre tout d'abord il faut le savoir toutes les entreprises peuvent décider de mettre une partie de leur capital en bourse la première étape d'une entreprise qui va vouloir donc faire une introduction en bourse va être de choisir le type d'introduction il y a donc deux grands types d'introduction en bourse tout d'abord des sessions d'actions existantes et également une augmentation du capital commençons par parler des augmentations de capital une augmentation de capital et le fait d'émettre de nouveaux titres de la société afin d'augmenter le capital de la dite entreprise cette opération qui est généralement voté en assemblée générale va permettre de financer un projet coûteux puisque de nouvelles actions vont être émises et bien c'est de l'argent qui va rentrer directement dans la poche de l'entreprise mais attention cette opération peut également avoir lieu sur une entreprise qui va être en difficulté financière ou avoir de lourdes dettes afin de créer un fonds de trésorerie pour rembourser ses dettes l'augmentation de capital va également permettre à ces entreprises de se remettre à flot et de repartir à zéro avec une trésorerie qui va être renflouée donc nous l'avons compris l'augmentation de capital peut être pour des sociétés en difficulté financière ou pour des sociétés avec de grandes vues stratégiques coûteuses qu'il va falloir financer mais concrètement comment est ce que ça marche et bien il y a deux manières de proposer ces nouvelles actions tout d'abord une émission d'actions qui ne pourront être acquises que par de nouveaux actionnaires ensuite un droit de souscription ce droit va être donné aux actionnaires qui existent déjà qui ont déjà des parts de la société et qui pourront donc souscrire à de nouvelles parts l'actionnaire va donc pouvoir souscrire à de nouvelles actions de la société et le nombre d'actions auxquelles il pourra souscrire et bien cela sera calculé selon le nombre d'actions qu'il possède déjà de la société il aura donc le droit à un quota ce droit est bien évidemment négociable puisque les actionnaires qui vont donc ne pas souhaiter l'utiliser donc ne pas souscrire à de nouvelles actions recevront une compensation financière puisque le capital de la société une fois dilué pour créer de nouvelles actions et bien diluera également leurs actions ce système va donc éviter une possession du capital par un trop grand nombre de petits actionnaires ensuite la deuxième grande famille d'introduction en bourse et bien celle à cession de titres une cession de titres et le fait de vendre des actions existantes qui proviennent d'anciens actionnaires de la société dans le cadre d'une ipo par cession de titres et bien l'entreprise ne va pas toucher d'argent contrairement donc à l'augmentation de capital où là l'entreprise va directement elle même toucher les fonds créés par l'introduction en bourse les fonds investis donc dans l'introduction en bourse vont faire gagner de l'argent aux actionnaires qui vont céder leur part dans le cas d'une cession de titres ces actionnaires vont évidemment également généralement en profiter pour toucher une certaine plus value mais attention toutes les sessions de titres ne sont pas les mêmes voici les différents types tout d'abord une cession de la part d'un actionnaire industriel qui va par exemple juger que l'investissement dans l'entreprise n'est pas stratégique pour lui et qui va donc vouloir revendre ses titres puis une cession par un actionnaire financier qui lui va chercher à extérioriser une plus value ensuite une cession par l'entrepreneur qui lui va chercher à valoriser son patrimoine professionnel et enfin une cession par l'état comme par exemple dans le cadre de la française des jeux qui lui généralement va chercher à se désendetter une ipo par section d'action est donc généralement un signe de bonne santé financière de l'entreprise puisque l'entreprise ne cherche pas donc à lever des fonds pour par exemple pallier à une dette ou bien tenter une nouvelle stratégie de développement qui pourrait être risquée généralement on voit que les ipo par section d'action se porte sur des sociétés qui vont être plutôt matures qui vont avoir un cash flow récurrent qui va leur permettre donc de verser des dividendes en revanche les ipo par augmentation de capital se portent plutôt sur de jeunes sociétés qui elles vont avoir besoin donc de capitaux afin de pouvoir faire une croissance un développement ce sont donc des sociétés qui vont vouloir une forte croissance comme smcp le veut à moins bien sûr que ce soit d'autres sociétés qui elles ont besoin de la trésorerie afin de se désendetter l'entreprise va donc devoir choisir le marché sur lequel elle souhaite être introduite en bourse en europe on voit par exemple euronext pour les plus grosses entreprises euronext gros pour les pme et les eti ainsi que euronext access pour les plus petites entreprises une fois donc ces deux états passés on vient ensuite au choix des intermédiaires pour faire son introduction en bourse et bien la société va devoir être accompagnée par des intermédiaires financiers et autres puisqu'elle ne pourra évidemment pas tout faire elle même elle n'aura pas tous les gens dont elle a besoin dans ses équipes elle aura tout d'abord besoin d'un listing sponsor qui va donc pouvoir faire un audit financier de la société ainsi que les prospectus amf elle aura donc également besoin de prestataires de services d'investissement qui eux vont pouvoir gérer toute la partie de la commercialisation ainsi que de l'introduction en bourse elle aura également besoin d'experts comptables et de commissaires au compte afin de pouvoir faire un état des finances de l'entreprise elle aura besoin d'avocats pour avoir du conseil juridique et enfin elle aura besoin d'une agence de communication financière afin de pouvoir faire toute la presse financière le marketing d'introduction en bourse et tout ce qui tourne autour de cela il reste donc pour l'entreprise à choisir le type de procédure d'introduction en bourse qu'elle souhaite toutefois c'est un sujet qui est assez complet nous allons donc y dédier une vidéo entière merci et à très bientôt avec l'équipe eboo